Voici une question super intéressante qu'on vient de me poser. Est-ce que j'ai toujours besoin d'avoir un CTO pour monter ma startup ? Sachant que j'ai maintenant l'aide de ChatGPT. Et bien prenons le temps de répondre en détail à cette question. Bienvenue, vous êtes fondateur, on n'a pas de compétences techniques, pas de panique. Avec le Startup Snack, on vous donne toutes les clés pour piloter votre startup sereinement. Et c'est disponible sur YouTube et sur podcast. Je m'appelle Amaury, je suis le fondateur de My CTO Friend. Et depuis 2013, j'ai accompagné des centaines de startups en tant que CTO. Alors, ChatGPT a changé beaucoup de choses dans notre monde d'aujourd'hui. Et on pourrait même se poser la question du coup, est-ce que j'ai vraiment besoin d'un CTO pour créer ma startup ? Et on pourrait même se demander la question d'ailleurs, est-ce que j'ai toujours besoin d'une équipe pour construire ma startup ? Alors, dans cet épisode, on va se concentrer sur le rôle uniquement du CTO et justement analyser quel est le rôle ou les rôles du CTO dans les premières phases d'une startup. Alors, prenons pour exemple une startup avec un fondateur qui n'a pas de compétences techniques. Cette startup doit créer une plateforme web, peut-être même avec une application mobile, pour apporter un service qui potentiellement n'existe pas aujourd'hui ou du moins pas encore. Du coup, on pourrait se poser la question et se dire, tiens, on va demander à ChatGPT, voici ce que mon application est supposé faire et ce que tu peux, s'il te plaît, me la coder. D'ailleurs, vous pouvez essayer. Il va potentiellement vous proposer ce que l'on appelle du pseudo code, autrement dit, il a un peu de logique, des étapes par lesquelles on peut passer. Il peut éventuellement vous suggérer quelques technologies, mais ça sera très très loin et vous n'arriverez pas à obtenir une application entièrement développée par ChatGPT. Ce n'est pas encore possible. Par contre, ChatGPT est un excellent co-codeur pour les personnes qui savent déjà coder. Typiquement, pour un junior, il va pouvoir faire économiser 30 à 50 % du temps de développement simplement en guidant la personne, en lui demandant, en lui disant, tiens, voici le bout de code que j'ai construit, ça ne marche pas, est-ce que tu peux m'aider à le débuguer ? ChatGPT est super bon pour aider quelqu'un qui n'a pas encore tout à fait le niveau d'un senior. Pour un senior, le bénéfice est un peu moindre puisqu'il va nous permettre de gagner 10 à 20 % du temps de développement, ce qui est toujours ça, et d'autant plus qu'on va utiliser des outils un peu plus évolués et un peu plus spécifiques au développement d'applications que simplement ChatGPT. Bref, tout ça pour dire que si on veut vraiment savoir ce que doit faire un CTO et quels vont faire finalement ses rôles, il faut les analyser un par un. Et ça, ça va commencer par le rôle du product manager. Alors, le product manager est en temps normal dans n'importe quelle grande entreprise, une personne dédiée. Dans le cas d'une startup, il va falloir à un moment donné que quelqu'un endosse ce rôle-là. Et souvent, le CTO est bien placé pour justement challenger l'idée du fondateur, éliminer ou essayer d'analyser quelles sont les fonctionnalités qui ne sont pas toujours nécessaires à notre utilisateur et qui peuvent être complexes et longues à développer. Et il va typiquement aider le fondateur ou les fondateurs à réduire le projet en un produit plus simple et plus facile et plus rapide à développer et également moins coûteux évidemment. Alors, en plus du rôle de product manager, on va avoir aussi un rôle, ce que j'appelle d'innovateur. L'innovateur, c'est celui qui a la connaissance d'avoir monté plusieurs projets, plusieurs startups et surtout qui connaît plein de technologies, qui a des retours d'expérience sur ces technologies-là pour typiquement réutiliser des composants qui existent, utiliser des services API qui peuvent exister, des technologies, différents langages, différents frameworks pour assembler tout ça comme des blocs de Lego. Et oui, il faut savoir que pour n'importe quelle idée de startup, 90% de ce que vous avez besoin de créer et développer existe déjà. Il faut par contre savoir trouver ces morceaux de technologies qu'on va pouvoir assembler. Et en fonction des technologies qui seront les plus pertinentes et qui ont été souvent trouvées par le CTO, on ira chercher l'équipe la plus pertinente, la meilleure, la plus experte dans le langage choisi, dans l'application ou la technologie no code choisi ou alors on ira chercher même des agences ou même les développeurs. On embauchera les personnes en fonction de ces technologies-là. Et c'est ce qui m'amène au troisième rôle du CTO dans une startup qui démarre, c'est le rôle du manager. Celui qui est justement responsable de choisir et aller chercher les bonnes personnes, les bons experts, les bonnes compétences pour développer le projet. Et ça, c'est chouette parce qu'on va avoir ensuite un rôle entre le CTO et les développeurs et voire même le fondateur, un rôle où on va discuter et on va apporter au projet. Typiquement, on va chercher à pousser au maximum la technologie choisie, identifier les opportunités. Tiens, est-ce que l'on pourrait faire ceci facilement ? Est-ce qu'on pourrait faire cela facilement ? Et des fois, le développeur va dire « Oui, ça, c'est facile, je l'ai déjà fait. On peut déjà le faire comme ça. » Ou « Regardez, on peut utiliser tel framework que potentiellement le CTO ne connaissait pas et ajouter des morceaux, des briques qui permettront d'aller beaucoup plus vite et potentiellement même de guider la roadmap d'un produit en fonction d'opportunités technologiques. » Autrement dit, pour simplifier, on va travailler avec des humains. Autant utiliser l'expérience des personnes avec qui nous allons travailler pour créer le meilleur produit possible en un minimum de temps. Donc, pour reprendre le process, on part généralement d'une idée. C'est le point de départ. Cette idée nous amène à choisir là où les technologies qui peuvent être pertinentes. Ces technologies nous emmènent ensuite à choisir le ou les développeurs, les agences ou nos codeurs avec lesquels nous allons pouvoir travailler. On va ensuite pouvoir faire, en discutant avec les experts, ce que j'appelle un deep dive. On va plonger dans une technologie spécifique et essayer de trouver des opportunités offertes par cette technologie-là. Et si on est bloqué typiquement pour créer quelque chose, souvent dans une no code, par exemple, si on veut faire des algorithmes un peu poussés ou un peu d'IA, etc., on va être bloqué. À ce moment-là, on va aller chercher d'autres technologies, d'autres experts qu'on viendra greffer sur l'équipe existante pour essayer de combiner des choses qui nous permettent de gagner énormément d'argent ou du moins d'économiser énormément d'argent sur le budget de développement que vous allez pouvoir définir. Et pour que tout ça, ça s'imbrique bien, il va falloir aussi un expert technologique. C'est aussi le quatrième rôle du CTO, c'est d'avoir cette connaissance technique générale de ne pas forcément être l'expert en Python ou en IA sur un point très précis, mais au contraire d'avoir une très grande expérience des technologies qui ont fonctionné, des retours d'expérience de ce qui a marché, de ce qui n'a pas marché. Et c'est ainsi qu'il va pouvoir challenger les fournisseurs, challenger la manière dont ils le font, analyser le code qui est fourni, savoir s'il est de bonne qualité ou pas et à un moment donné, dire s'il y a quelque chose qui n'est pas bon, le renvoyer en disant non, là ce que vous avez produit, ce n'est pas bon, ça ne colle pas, ce n'était pas ce qu'on avait demandé et voici pourquoi, parce qu'on en avait discuté de telle manière, etc. Et ça, le CTO a généralement l'aplomb pour pouvoir le renvoyer parce qu'il a ce background technologie, il a cette connaissance technologique. Et c'est malheureusement ce manque de rôle, le manque d'expertise technologique dans les équipes où il n'y a pas de personnes avec un background technologique, avec des compétences techniques, qui est le responsable des conflits que l'on retrouve souvent dans des startups entre le fondateur et ses développeurs ou entre le fondateur et son agence ou l'équipe de développement avec lesquelles il travaille parce qu'il y a des décisions qui ont besoin d'être prises, des décisions techniques et que souvent, le fondateur n'a aucune compréhension de pourquoi on pourrait prendre telle décision et finalement, qu'est-ce que ça implique en termes de délai, en termes de complexité et du coup, est-ce que ça va amener en termes de coût au niveau du développement ? Exemple typique, un développeur va dire oui, on a le choix entre cette technologie et celle-là. Celle-là est vachement mieux, elle est super bien, elle permet de faire ça. Qu'est-ce qu'on choisit ? Le fondateur va dire oui, on prend la mieux. Sauf que la mieux, elle va potentiellement prendre 3, 4 ou 5 fois plus de temps qu'une technologie, peut-être no code ou quelque chose d'un peu plus basique, plus rapide et qui me permettra d'avoir le produit plus tôt. Et si on enchaîne des dizaines de décisions comme celle-ci, c'est comme ça qu'on peut avoir un projet qui aurait pu être développé peut-être potentiellement en un mois qui parfois dure 6 mois, 1 an, 2 ans pour certains cas très extrêmes où là, on part complètement en conflit et où généralement, les projets tombent à l'eau. Bref, donc en conclusion et pour revenir sur notre question du départ, est-ce qu'on a toujours besoin d'un CTO pour monter une startup ? Évidemment, un chat GPT n'est pas encore prêt. Il n'y a pas encore d'intelligence artificielle qui permette de remplacer le rôle du CTO. Il y a toujours besoin d'un humain avec beaucoup d'expérience. Le rôle de cet humain, c'est essentiellement d'identifier les technologies et de guider le fondateur et les développeurs pour créer un produit qui coûtera potentiellement 5 fois moins cher. C'est souvent d'ailleurs dans ces proportions-là qu'un vrai développement parce que la plupart du temps, quand on veut développer une startup, on va demander des devis. Ces devis vont évoluer entre 50 000 euros jusqu'à 100 000 euros. C'est à peu près la même chose en dollars. Alors que parfois et souvent, on peut faire des prototypes qui vont être entre 5 et 20 000 euros en fonction de la complexité de ce que l'on veut développer, évidemment. Voilà, j'espère que ce contenu vous aura aidé. Si vous avez aimé, évidemment, faites un petit like. Vous pouvez aussi vous abonner sur YouTube, Instagram et surtout, regardez les prochains épisodes pour savoir comment monter et structurer votre startup. Et si vous avez des questions ou un sujet même à nous suggérer, faites un petit commentaire ci-dessous si vous êtes sur YouTube ou alors même sur Instagram. Allez, je vous dis à très bientôt.